Il y avait lieu hier soir la cérémonie de commémoration de la rafle du Veldiv au mémorial de la Shoah avec notamment Patricia Miralet, secrétaire d'Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire au micro de RCJ. Aujourd'hui, nous sommes amenés à voyager, à changer de pays. Parfois, on n'est pas nés en France et on a besoin de connaître son histoire. On n'est parfois pas nés dans la région dans laquelle nous habitons. C'est tout ce travail que l'on doit faire, ce travail de mémoire. Je veux saluer quand même les enseignants parce qu'on a de vrais hussards de la République et Dieu sait si c'est compliqué en ce moment pour eux. Mais je crois qu'on doit mettre vraiment beaucoup de moyens sur l'éducation. Parce que c'est par la jeunesse, c'est eux qui seront héritiers de cette mémoire. Et donc s'ils ne connaissent pas l'histoire, comment voulez-vous qu'ils l'aient en héritage ? Vous parlez de l'enseignement. Est-ce qu'il faut enseigner la Shoah différemment, notamment post-7 octobre ? Alors je dirais que pour l'enseigner, il faut permettre aux élèves de voyager. Quand vous allez avec une classe, ne serait-ce qu'au Strouthof, j'avais délocalisé plusieurs cérémonies et dont une au Strouthof. Il y avait 180 gamins qui étaient là. Moi je suis de Montpellier. Je ne savais pas que le Strouthof était en France. Quand j'étais élève, on ne m'a jamais dit que c'était en France. Pour moi, les camps étaient tous à l'étranger. Et c'est ça ce qu'il faut arriver à faire aujourd'hui. C'est de mettre les moyens pour que les élèves puissent aller voir vraiment ce que nous pouvons découvrir à Birkenau. Je l'ai dit dans mon discours, cette jeune, elle était de confession musulmane. Et elle nous a dit, les yeux dans les yeux, elle a dit qu'on ne pourra jamais plus me dire que ça n'a pas existé. Parce que je l'ai vue, parce qu'Esther a témoigné. Elle a raconté son histoire. Et donc je crois qu'il faut mettre les moyens pour que les jeunes puissent se rendre compte. Est-ce que vous, dans cette période d'instabilité pour la France, vous avez peur ? Et est-ce que vous comprenez que les Français juifs aient peur ? Alors je ne veux pas parler de peur. Parce que la peur nous amène parfois à plus savoir dans quelle direction aller. Je crois qu'il faut se recentrer. Il faut s'unir. Et je crois qu'en France, on est un pays laïque. Je regrette peut-être que ce pays chrétien ne s'exprime pas finalement. catholique, protestant, on doit évidemment dire que nous sommes en soutien de tous les juifs de France et qu'on va se battre ensemble, y compris avec les musulmans d'ailleurs, qui refusent en France de victimiser les juifs. Je dirais que c'est comme les politiques. À un certain moment, vous avez un bouc émissaire et vous ne le lâchez pas. Et bien je trouve qu'en ce moment, ça s'oriente comme ça depuis le 7 octobre, évidemment. Et n'oublions pas que le 7 octobre, c'est un attentat. Et que c'est bien ce que nous combattons depuis très longtemps. Et ce n'est pas les peuples, ce n'est pas les peuples que nous combattons. Ce sont ceux qui commettent les attentats. Le Hamas, pour le 7 octobre. Donc n'essayons pas de réinventer l'histoire. N'essayons pas de dire, on regarde sur TikTok ou sur Instagram, les commentaires qu'on peut voir. C'est un défouloir. Mais venez, discutez, en face. On peut parler. C'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui. Essayons de continuer à parler. Moi, quand je vais dans les lycées, quand je vais dans les collèges, j'ai des jeunes face à moi. Quand on raconte des choses, je vois bien les visages s'éclairer. Donc il faut leur apprendre. Nous sommes le pays des lumières. On doit continuer à enseigner. Léon Levkovic, 94 ans, survivant d'Auschwitz-Birkenau, porteur de la flamme olympique, champion de France de poids. Et Alder était également présent. Je n'ai pas pu aller aux Jeux olympiques parce que je n'étais pas encore naturalisé. Car je n'étais pas... Voilà. Mais j'ai aussi gagné le surnom de frappe qu'une fois. Car des fois, à la salle de culture physique, il y en a qui me traitaient de, disons, de petit ou pas. Et on m'appelait le frappe qu'une fois parce que ça suffisait pour me défendre. Et c'est ça que je voulais pour que personne ne puisse m'insulter. Belle revanche. Moi, le petit gamin du ghetto de Lotz, destiné à la chambre à gaz à Birkenau, est sauvé par la salle de révolte du Zonderkommando du 7 octobre 44. octobre 7 octobre. Ça vous rappelle quelque chose, il n'y a pas si longtemps, ce qui s'était passé en Israël. Une date qui résonne et qui nous oblige à rester vigilants et forts, de ne plus jamais baisser la tête et apprendre à se défendre. Hier, j'ai eu l'honneur de porter la flamme olympique. Divinez où ? Du métro Birakem à la rue Nélaton. Et j'ai pensé aux 4 000 enfants déportés de la rafle du Velduf, partis seuls pour un voyage sans retour au bout de l'enfer, que j'ai connu de mon vivant. Je connais l'endroit, je sais ce qu'ils sont devenus et ces images ne doivent pas s'estomper. Une cérémonie co-organisée avec le CRIF, Jonathan Arfi, président du CRIF, a tenu à évoquer la situation en France depuis le 7 octobre et les conséquences de ces turpitudes politiques sur les Juifs. Et bien sûr, le malaise pour nos enfants dans les rues de France a signé à un conflit qui se déroule à 3 000 kilomètres et livré au raccourci coupable de la meute antisémite. Depuis la Shoah, jamais autant d'actes et de propos violents n'ont été commis contre des Juifs en France. La France n'est pas un pays antisémite, mais les Français juifs font face à des antisémites décomplexés qui taguent, menacent, insultent, agressent, parfois violent, et un jour peut-être tueront à nouveau comme ils l'ont déjà fait. Dans notre pays, des dynamiteurs de démocratie ont sauté sur les peurs et les fantasmes nés du 7 octobre en vue de se bâtir un destin. Ainsi, la France insoumise n'a cessé de placer la haine d'Israël, masquée derrière une solidarité de façade avec Gaza, au centre du débat public, dans les rues, dans les universités. Dans une tragique inversion accusatoire, le terme de génocide dévoyé est un champ de bataille politique et idéologique. Cette accusation mensongère contre Israël est devenue un cri de ralliement haineux contre les Juifs. Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et quelques autres ont attisé le retour de l'antisémitisme, non pas au pouvoir, mais dans les rues de France. Ils portent une responsabilité dans la flambée d'antisémitisme de notre pays. Ils portent aussi une responsabilité dans la progression du Rassemblement national, qui profite des outrances de LFI pour avancer dans son entreprise de normalisation. Marine Le Pen prétend même désormais se présenter comme le rempart contre l'antisémitisme. L'histoire démontre pourtant que jamais le populisme n'a protégé les Juifs. Voilà le sentiment de solitude républicaine des Juifs, pris en étau entre les illusions du populisme et des agitateurs galvanisés à la haine d'Israël. Cet étau est le même que celui qui menaçait de renverser la table dans les urnes il y a dix jours. Mais les Français, jetés dans la tourmente politique d'une dissolution fracassante, ont déjoué les pronostics et maintenu malgré tout une majorité de députés n'appartenant à aucun des extrêmes. Les Français, en démontrant leur préférence pour une démocratie raisonnée, rappellent à l'ordre les responsables politiques, à eux de se montrer à la hauteur de l'époque, à eux d'être à la hauteur des citoyens. Certains ont plié, ont coupé leur dos et leurs esprits, comme ceux qui se sont précipités au RN pensant rejoindre la victoire. Mais, je le dis ici aussi avec toute la clarté nécessaire, la gauche républicaine a trahi une partie de ses valeurs et de son histoire en acceptant de nouer un accord avec la France insoumise. Comment cette gauche, dont la lutte contre l'antisémitisme est un marqueur fondamental depuis l'affaire Dreyfus, peut-elle pactiser avec LFI sa rhétorique antisémite et sa culture de la violence ? Peggy prévenait « Le triomphe des démagogies est passager, mais les ruines sont éternelles. » LFI n'a pas sa place au gouvernement. Il est encore temps pour la gauche universaliste de lui tourner le dos, pour l'honneur de la gauche, pour l'honneur de la République tout entière. Il était possible de résister. Il est toujours possible de résister. Jonathan Arfi, président du CRIF, à l'occasion de la cérémonie de commémoration de la rafle du Veldiv, hier soir au mémorial de Lachois. Non, parce qu'il est très bien.